Ce message vous est proposé par Rua TV Chanel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous visite pendant l'écoute de cet enseignement. Jésus, sois le centre. Les disciples de Jésus en mission d'évangélisation faisaient aussi des onctions d'huile aux malades et aux infirmes et les guérissaient. Marc 6, 13 Aujourd'hui, en dehors du sacrement de l'onction des malades, si l'on veut faire une onction, faut-il de l'huile spéciale, bénite ou provenant de sanctuaires bariaux, d'icônes excidant de l'huile ou liées au culte de certains saints ? Un jour, nous reçûmes la motion de faire une onction d'huile à une femme gravement malade, sur laquelle nous avions prié en équipe. N'ayant à notre disposition que de l'huile d'arachide de la cuisine, nous l'utilisâmes dans la foi. Le Seigneur guérit la femme. Son mari, engagé dans la rose-croix, fut interpellé. Il se convertit et fit brûler tous ces documents de rose-croix. Les charismes associés aux dons de guérison Les charismes de guérison se manifestent généralement pour la première fois, soit par le don d'une parole de connaissance reçue et annoncée dans une assemblée de prières, puis confirmée par un témoignage de guérison authentique, soit par la guérison d'un malade pour lequel on a personnellement prié. C'est au cours d'un rassemblement charismatique en France que je priais pour la première fois sur une personne que le Seigneur guérit. Il s'agissait d'une femme, gravement traumatisée par la mort de son mari, écrasée par un train dans sa propre voiture. En découvrant la première d'accident, la femme eut un choc. Et depuis ce jour, elle ne pouvait plus entrer dans un train ni dans une voiture sans se trouver mal. Cela durait depuis neuf ans. À deux, nous priâmes pour elle et lui imposâmes les mains dans la voiture qui nous transportait vers le lieu de rassemblement. Sa guérison fut totale et définitive. Après la session, nous fîmes ensemble plus de mille kilomètres en train. Peu de temps après, dans mon groupe de prières au Niger, où j'habitais alors, à la fin d'une messe, au moment de l'action de grâce, « L'idée de sang s'imposa si fortement à moi que je me risquais à annoncer que Jésus guérissait une femme d'un fibromes utérin qui saignait. » À ma grande confusion, il n'y eut aucune confirmation ce jour-là. C'est trois mois après que la personne guérie vint témoigner avec un certificat médical attestant la disparition de son fibromes. Il faut veiller à l'émergence des charismes de guérison dans nos groupes et les encourager s'ils sont authentiques. Sinon, il vaut mieux freiner ceux qui annoncent guérison sur guérison sans que personne ne soit guéri. La parole de connaissance dite immédiate, c'est une perception de la réalité de quelque chose qui se passe en ce moment ou qui s'est déjà passé. On la reçoit par une motion intérieure sous la forme d'une parole, de la vision d'une image, d'une scène de l'évangile, d'un rêve, d'une couleur ou d'une odeur, qui aide au diagnostic de la prière. Ces perceptions ont besoin d'être discernées pour déjouer les pièges qui décourageaient notre désir d'être remarqués. Dans un rêve prophétique, le Seigneur peut aider à découvrir une blessure enfouie dans le subconscient ou à recevoir une guérison qui se révèle effective au réveil. Mais il ne s'agit ni des rêves ordinaires ni des rêves dits prémonitoires. En dehors de ces indices, celui qui intercède peut éprouver, sentir dans son corps les souffrances de la maladie dont le Seigneur veut guérir quelqu'un, alors qu'il ne sentait rien au début de la prière. Normalement, dès qu'il annonce la guérison, le symptôme disparaît chez lui. En ce moment, une personne de l'assistance ou même une personne absente pour qui l'on prie ressent les signes de la guérison. Elle sait alors que Jésus l'a touchée et a commencé de la guérir. Le charisme de discernement des esprits permet de savoir de quel esprit vient quelque chose. Esprit divin, esprit humain ou esprit malin. Et de reconnaître les dons authentiques de Dieu. Pour cela, il met en lumière ce qui est oublié, caché ou dénoué les problèmes psychologiques. Déjoué les ruses de l'adversaire afin de convaincre le péché ou d'identifier la racine du mal qui est souvent inconsciente. Pour savoir si une guérison est authentique ou non, il ne suffit pas de constater un soulagement physique. Il faut vérifier si la guérison est due à la grâce de Dieu, à une manifestation de l'Esprit Saint ou qui est au pouvoir des guérisseurs, des magnétiseurs ou autres praticiens du spiritisme ou du nouvel âge. En effet, Satan peut contrefaire les manifestations du Saint-Esprit et remplacer les charismes de prophéties ou de connaissances par la voyance, la prédiction astrologique, la divination et les charismes de guérison par la magie. Il donne des guérisons éphémères suivies de graves rechutes ou de complications avec des contre-cours spirituels. Incapacité à prier, à approcher l'eucharistie, doute sur la doctrine chrétienne et l'amour de Dieu, angoisse et pulsions suicidaires. Seul l'Esprit Saint donne une guérison qui fait grandir dans l'amour, dans l'unité, avec des fruits de paix, de joie et de conversion. Le repos dans l'esprit est un charisme de guérison profond qui se produit souvent à la suite d'une parole de sagesse, de prophéties ou de connaissances destinées à une personne de l'assistance avec ou sans imposition d'aimer. Cette personne perd soudain l'usage de ses muscles, ne pouvant plus se tenir assise ou debout, elle s'affaisse et on la couche sur le sol. Tout en étant consciente de ce qui se passe autour d'elle, elle demeure incapable de se lever. Au cours de ce repos, se produisent assez souvent des guérisons intérieures profondes avec des fruits remarquables comme le changement des mauvaises habitudes ou des mauvaises tendances. Le don de guérison miraculeuse, le charisme de miracle et de foi, se manifeste par le charisme de foi charismatique dans une onction spéciale de l'Esprit Saint qui donne une assurance ferme, la confiance inébranlable que Dieu veut guérir et accomplir avec puissance une chose dans une situation donnée, à un moment donné. Et vous demandez impérieusement de lui obéir, de dire par exemple, comme ces pierres devant le temple de la belle porte, au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. Votre obéissance stimule la foi théologale de celui qui va être guéri et le Seigneur accomplit la merveille. Vous n'avez été qu'un instrument momentané de cette grâce de Dieu. Après, vous demeurez pauvres, faibles et tout semblants devant ce charisme, même s'il se reproduit d'autres fois. La première fois que le Seigneur nous donna de vivre ce charisme, c'était à propos d'une musulmane au Niger. Elle avait parcouru les guérisseurs, les églises guérisseuses, les sectes. Et on lui a dit finalement, « Vachez les catholiques là-bas, tu peux voir Jésus lui-même. » Et elle est venue un soir où il était question du ministère, du sacrement des malades. L'évêque était là, le prêtre était là, et ils ont fait le sacrement des malades. Mais la malade, dont les deux jambes étaient inertes, était entrée en retard dans l'église avec des béquilles, et on la soutenait encore. Alors, comme la prière est finie, et que le prêtre et l'évêque s'en allaient, elles demandent à un voisin, « Mais où est Jésus ? » « On m'a dit que je vais le voir ici. C'est lui qui s'en va là-bas ? » Il ne dit pas tout à fait, ce n'est pas exactement lui. C'est son représentant qui s'en va. Et alors, la femme dit, « Mais alors, quand est-ce que je vais le voir ? » On dit, « C'est fini, la prière est finie. » Musulmane, non baptisée, elle ne pouvait pas recevoir l'onction des malades, qui est un sacrement. Elle se met à pleurer, à pleurer. Elle dit, « Jésus ne me fera pas ça lui aussi. Si je ne vois pas Jésus aujourd'hui, je ne sors pas de cette église. » Et elle est restée assise, et elle s'était mise à pleurer. Les gens sortaient, mais vous savez, les charismatiques, c'est eux, les derniers toujours à partir. Une sœur du ministère de guérison vient me dire, « Jean, il y a une femme là-bas entêtée de Jésus-Christ. » Je dis, « Ça, c'est bon. » On est allé sur cette femme. Nous avons dit, « Il faut la réconforter maintenant. » Et nous étions saisis par la compassion du drame que vivait cette femme. Nous avons étendu la main sur elle. Oh, je ne pensais à rien du tout. Je pensais à Jésus-Christ. Je dis, « Jésus, ce n'est pas mon honneur qui est en jeu. » C'est toi. Si ça marche, gloire à toi. Si ça ne marche pas, ô honte à moi. Nous avons prié. Pendant qu'on priait en imposant les mains, les jambes se sont mises à trembler. Quelqu'un veut arrêter les jambes. Je dis, « Ah non, laisse trembler. Laisse trembler. » Et voilà. Mais je dis, « Seigneur, et après, qu'est-ce qu'il faut faire ? » Le Seigneur me dit dans le cœur, « Mais si vous ne la mettez pas debout, comment elle va marcher ? » Vous ne pouvez pas marcher assis. Nous l'avons mise debout. Et puis, moi, je dis ça, c'est très important ce soir. J'ai dit à nos deux sœurs, « Soutenez-la. » Pendant ce temps, je vais être devant le Saint-Sacrément. Je me dis, « Seigneur, ton honneur est en jeu. » « Ta gloire est en jeu. » « Ta gloire est en jeu. » « Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? » Jésus me dit, « Mais comment elle va marcher si tout le temps, des gens la soutiennent ? » Alors, je dis, « Qu'est-ce qu'il faut faire ? » Le Seigneur me dit, « Va, en mon nom, prends sa main, dis-lui de marcher en mon nom. » Je dis, « Bon, bon, je vais franchir le rebord de la barque et marcher sur la mer. » Je me suis avancé, j'ai dit aux sœurs, « Laissez-la. » J'ai pris sa main. Elle me regarde inquiète. J'ai vu l'importance du regard. Elle me regarde de l'air de dire, « Mais tu sais ce que tu m'as dit de faire. » Je dis, « Moi, je sais que Jésus m'a dit de te le dire. » Et voilà, je dis, « Un pas. » Elle avait un pas. Et deux pas. Et trois pas. Et devant tous les gens, elle est sortie de l'église sans sa béquille ce soir-là. Gloire au Seigneur Jésus. Le ministère de guérison, je dois conclure en disant que retournée dans sa famille qui est musulmane, elle a été très mal accueillie. Les jambes sont tombées de nouveau. On l'a ramenée à la mission. Nous avons prié devant la Vierge Marie. Et ça s'est consolidé pour de bon. Et depuis ce jour, elle est devenue le témoin de Jésus-Christ. Elle est devenue catéchumène. Aujourd'hui, elle est baptisée. Et elle est disciple de Jésus-Christ. Le ministère de guérison atteint sa vraie dimension. Lorsque le Seigneur ouvre de plus en plus notre cœur à une grâce de compassion pour la personne malade, afin que nous soyons miséricordieux comme notre Père est miséricordieux. C'est une communion à sa souffrance, avec un fort désir de l'avoir guéri, libéré, délivré. La compassion n'est ni la pitié ni la sympathie. Il s'agit d'amour vrai que l'Esprit Saint fait grandir en nous. Geste de foi et sacramentaux. Souvent, pour guérir, Jésus demande au malade de croire. Et il dit une parole où se sert de geste symbolique. Par exemple, il crache à terre, il fait de la boue avec sa salive, il enduit avec cette boue les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la fontaine de Siloué. » Ou bien, il met les doigts dans les oreilles et avec sa salive, touche la langue. A la suite de Jésus, les apôtres pour moi, l'Esprit Saint manifestait sa puissance de guérison charismatique par des moyens validés. L'ombre de pierre, à son passage, couvrait les malades et les guérisaient. Et il suffisait d'appliquer sur les malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touché le corps de Saint Paul et les maladies les guidaient, les esprits mauvais s'enlèrent. A toutes les époques de l'histoire de l'Église, le Seigneur guérit à travers la prière des saints l'usage ou le contact de leurs reliques, des objets bénis par un prêtre, bref, tous les sacramentaux, crucifix, croix de Saint-Benoît, médaille miraculeuse, icône, statue, celles bénies. Il faut bien discerner leur emploi en évitant un usage superstitieux ou magique, comme si ces intermédiaires étaient indispensables pour le Seigneur. Cependant, Sir Bridge Makina distribue des milliers de métailles miraculeuses dans le monde entier. Des prêtres imposent l'ostensoir ou le calice contenant le Saint-Sacrement sur la tête des malades, tout comme si Charbel du Liban imposait la Bible sur la tête des gens. Un jour, au cours de rassemblement, en priant pour un jeune homme, qui avait des tendances homosexuelles, ce que je ne savais pas. Je lui imposais le crucifix sur la tête et le cœur. J'allais m'arrêter quand l'idée me vint de le lui appliquer sur le bas ventre. Dès que je le vis, il poussa un grand cri, comme si je l'avais marqué au fer rouge, et il s'écroula à la reverse. Le traitement fut rude, mais plus tard, le jeune homme témoigna de sa libération au nom de Jésus-Christ. L'amour miséricordieux de Jésus touche les malades présents au moment de la prière de guérison, mais aussi les absents pour qui l'on intercède. La guérison est perçue non seulement pendant le ministère, à la fin du ministère, sur le chemin du retour, le jour même, plusieurs jours après, et aussi quand le malade a satisfait à certaines conditions qui bloquaient sa guérison. Nous avons vu des malades qui n'ont eu la guérison annoncée par la parole de connaissance que lorsqu'ils ont enlevé le talisman qu'ils avaient autour des reins. Le Seigneur donne enfin la guérison à des malades qui s'associent à la prière charismatique en la suivant à la télévision, à la radio, soit en direct, soit en différé, ou sur une vidéo cassette longtemps après. On voit donc qu'un vrai ministère de guérison intérieure ou de délivrance est bien plus qu'une simple prière pour quelqu'un ou qu'une consultation psychologique. C'est le Saint-Esprit lui-même qui effectue chez la personne une action en profondeur de libération et de récréation. C'est l'amour inventif du bon pasteur qui court après l'après-midi qui est ici en jeu. Trois conditions favorables ou défavorables à l'exercice des charismes de guérison. La première condition, c'est la foi de l'Église en prière. Même si des facteurs psychologiques et spirituels favorisent l'accueil d'une guérison, ils ne la déterminent absolument pas. On ne peut se prévaloir ni de la foi de celui qui prie, ni de celle du malade pour exiger la guérison de Dieu. Le charisme de guérison ne dépend pas d'abord de la foi ou du scepticisme du malade. Ce serait donc une erreur et une injustice de culpabiliser le malade en attribuant sa non-guérison à son manque de foi. Cependant, les guérisons se produisent le plus fréquemment là où on vit la confiance en la bonté et en la puissance de Dieu et où il y a un vrai désir de guérir. Ce qui compte, c'est la foi, la prière de l'entourage, de l'assemblée de prière, de la communauté ecclésiale, d'où l'importance du contexte de la messe pour l'exercice du charisme de guérison. L'Église, qui est la communauté des croyants, manifeste la guérison à travers ses signes majeurs, les sacrements, les charismes, notamment l'Eucharistie dont le Père Tardif nous a parlé hier. Pourquoi l'Eucharistie est-il le sacrement de guérison par excellence? Parce qu'il manifeste la présence réelle, physique du Seigneur et nous met en contact avec Lui. On peut le toucher, on peut le manger, on peut le digérer et être guéri. La mise en œuvre des charismes de guérison dans la prière se fait selon la démarche charismatique seule ou par la démarche charismatique et la démarche sacramentelle associées. Contentons-nous de quelques remarques. Avant toute chose, il faut s'ouvrir à l'onction de l'Esprit-Saint pour qu'il vous donne une prière authentique. L'onction ne dépend pas de nous. Comme Kim Pauline me l'avait enseigné, lorsque l'onction n'est pas là, il faut s'avancer dans la foi et marcher. Il ne s'agit pas de rechercher le miracle, l'extraordinaire, le merveilleux, ni de vouloir que Dieu guérisse à tout prix, mais d'implorer son amour pour le soulagement de la personne et sa conversion. Pour ne pas fausser le sens profond de ce ministère et transformer ce ministère en un show où les gens viennent pour voir des miracles, il ne faut pas trop mettre l'accent sur la guérison, qui n'est pas le but principal, mais parler plutôt de prière ou de messe pour la conversion des pécheurs et la guérison des malades. La prière doit être simple, joyeuse, détendue, avec l'assurance de l'exercice. Prier pour quelqu'un, c'est présenter cette personne à Jésus et le plonger dans l'océan d'amour, Seigneur, avec ses problèmes, ses attentes. Il ne faut pas chercher à maîtriser une technique, à réciter des formules toutes prêtes, des prières réputées efficaces. Même si au début de l'apprentissage, on s'inspire de la manière de prier, de quelqu'un d'expérimenté, il ne faut pas s'y accrocher pour ne pas bloquer l'initiative de l'esprit sain. Au lieu d'imiter telle personne ou telle personne, il faut agir selon le degré de foi qui nous a été donné. S'il n'y a pas une motion spéciale du Seigneur, il faut éviter de donner de fausses assurances au malade en déclarant avec force, « Amen, Jésus t'a guéri, ta maladie est clouée sur la croix, saisis ta guérison dans la foi. » On fait tout cela et rien ne se passe. Et le malade est plus blessé qu'avant. On n'a pas à devancer les intentions de Dieu ni le forcer à faire notre volonté. La guérison n'est qu'un signe de la rédemption du corps que nous attendons dans l'espérance en y coopérant. Il est imprudent, sinon dangereux, d'aller prier seul, de maison en maison. Jésus a envoyé ses disciples deux par deux parce que le ministère de guérison n'est pas l'affaire d'un individu, mais l'affaire du corps du Seigneur qui est l'Église. Ce ministère doit commencer toujours par un accueil. Que dire du ministère public qu'il soit dans un climat d'exultation et non d'exaltation. L'équipe qui prie a son rôle à jouer. Ce ministère, c'est celui de la parole proclamée. Les témoignages sont nombreux que souvent, avant même qu'on ait prié pour les malades, le Seigneur a commencé de les guérir pour montrer qu'il ne dépend pas de notre prière. Il est bon de présenter les malades à Jésus par la Vierge Marie, dont l'intercession est puissante sur le cœur de Dieu. À la fin de la prière, il est classique de demander aux malades s'il y en a qui veulent témoigner. Mais il arrive de voir des donneurs de paroles de connaissance qui semblent forcer le malade à donner à tout prix son témoignage parce que pour lui, la parole de connaissance a été formelle. C'est une violation de la liberté des gens. Et parfois, le symptôme de la maladie revient quand des liens occultes ne sont pas prisés et la personne déliée. Bien sûr, des gens ne sont pas guéris. La miséricorde de Dieu s'occupe quand même de ces gens. Comprenons que la guérison des corps n'est qu'un signe d'espérance de la rédemption définitive. Jésus n'a pas guéri, n'a pas sauvé le monde en guérissant. Il a sauvé le monde en souffrant et en mourant sur la croix. Si cet enseignement vous a fait du bien, abonnez-vous à notre page YouTube Rouat TV Channel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée. Que Dieu vous bénisse. Jésus